Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente notre première invitée, dont si vous suivez ce qui se passe dans le monde littéraire, alors vous n'attendez parler que d'elle. Elle s'appelle Nelly Arcand. Son regard bleu est absolument frappant. On l'a vu dans les journaux, on l'a vu sur la page couverture du Voir. Elle a une histoire, alors là, c'est le conte de fées parfait. Cette jeune femme qui est étudiante en littérature, écrit son premier roman, rêve de devenir écrivain, l'envoie à un seul éditeur, un éditeur français. On lui répond presque tout de suite. On accepte son roman comme ça. Et puis, en ce moment, alors elle est best-seller, ici comme en France, et en liste pour les prix Féminas et Médici. Bonsoir Nelly Arcand. Bonsoir. Qu'est-ce que j'ai dit qui n'était pas juste? Oui, c'est un best-seller ici. Là-bas, je suis quand même dans un très large classement, c'est-à-dire que je suis une parmi d'autres. Bon, je tiens à le dire quand même parce que... Oui, c'est ça. C'est quand même pas mal. Oui, oui, oui. Je suis absolument ravie de ce qui se passe. C'est au-delà de mes espérances. Aviez-vous même rêvé que vous pourriez être pressentie pour des prix littéraires? En fait, je n'en avais aucune idée. Je sentais qu'il y avait une certaine valeur, que mon texte avait une certaine valeur littéraire, mais que ça se retrouve dans des listes pour de si grands prix, ça, ça m'étonne beaucoup parce que c'est quand même une grande reconnaissance. Même s'il n'y a pas de prix en bout de ligne, on considère quand même mon texte comme pouvant remporter ce prix. Donc, vous, vous êtes toute jeune, vous avez quel âge, si je peux vous le demander? J'ai 26 ans. Oui. Donc, vous réalisez en ce moment un rêve. Votre rêve, c'était d'être écrivain, d'être prise au sérieux pour votre écriture. Et ça, est-ce que vous voyez maintenant que c'est accompli, en tout cas, cette phase-là du rêve? Oui, oui, tout à fait. C'est en train de s'accomplir et ça va continuer, certainement. Alors, vous avez un parcours tout à fait étonnant. En faisant vos études de littérature, vous avez été escorte. Oui. Vous avez été escorte. Vous avez fait ça et c'est ça qui nourrit votre écriture, cette expérience-là que vous racontez dans votre livre. Évidemment, ça aurait pu être autre chose, mais ça a été tellement intense que là, j'ai trouvé matière à écrire. Ça aurait pu être n'importe quelle autre expérience, mais me manquaient ces choses à dire. J'avais envie de dire la vérité là-dessus, qui est la mienne, qui n'est pas celle de toutes non plus. Et ça a été, effectivement, suffisamment intense pour que je puisse en faire un livre. Oui, c'est tout à fait. Ça m'a inspirée. Oui. Alors, le titre « Putain », est-ce que c'est vous ou l'éditeur qui l'a choisi? C'est moi qui l'ai choisi. J'y tenais pas plus que ça. Ensuite, en parlant à l'éditeur, on a convenu que c'était quand même le titre idéal. Sauf que je sais que c'est un titre qui peut me nuire dans le sens que, bon, on entend tellement parler de sexualité que ça peut rebuter certains lecteurs, mais c'est un peu trompeur aussi comme titre, puisque je ne relate pas dans ce livre vraiment des scènes explicites. Comme Catherine Millet, par exemple, à qui on va parler tout à l'heure, qui, elle, décrit très minutieusement. Non, c'est-à-dire que Catherine Millet, elle raconte la rencontre de son désir avec le désir d'autres hommes, où il y a vraiment une réciprocité, il y a un plaisir, même si c'est écrit d'une façon assez détachée. C'est une sexualité qui a un sens. Alors que dans « Putain », la narratrice ne connaît rien de son désir, en fait, elle n'en parle pas, parce qu'elle est constamment actrice dans le scénario du désir de l'autre, et ce sont des scénarios qui sont absurdes parce qu'elle reste étrangère à ça. Il n'y a pas de rencontre. Elle reste étrangère aux hommes qui vont la voir pour coucher avec elle. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas une sexualité, c'est une comédie de sexualité. Puis dans le livre de Catherine Millet, elle dit à un moment qu'elle se voit dans le miroir et que son visage est inexpressif. Mais c'est ça aussi, la sexualité, c'est de se laisser aller à l'inexpression de son visage, parce que sur le moment, il n'y a pas d'expression, alors que dans la prostitution, ce n'est pas possible. Il faut constamment avoir cette grimace, ce cri, parce que c'est exigé. Et c'est pour ça que je dis que ce n'est pas le désir de la narratrice qui s'exprime. Et d'ailleurs, ce n'était pas le projet de mon texte que de faire l'étalement de scènes sexuelles. C'était plutôt d'énoncer un discours de haine, de tristesse, de désespoir. Pourquoi vous avez fait ça, vous, prostituée? Je ne vais pas entrer là-dedans, ça serait trop long. Je préfère parler de mon texte, mais je crois que j'avais envie de me réapproprier quelque chose. C'est-à-dire que j'avais tellement laissé partir de moi et j'avais envie de dire, « Bien, vous ne m'avez pas eu parce qu'au fond, vous n'avez jamais su ce que je pensais de vous. » Et puisque je n'ai jamais su insulter les gens verbalement et que je suis toujours restée très gentille et obéissante, je me suis en quelque sorte vengée. Si vous vous vengez, des hommes que vous avez d'une certaine façon méprisés? Non, pas seulement des hommes, parce que je ne déteste pas les hommes. Non, je parle de vos clients, là. Oui, c'est-à-dire que c'est la masse, c'est le défilement, la succession, alors qu'on peut, dans certains cas, comme chez Catherine Millet, trouver une source de jouissance, alors que là, la narratrice se perd parce qu'elle cherche des limites à cet excès, à cet illimité. Elle cherche des... Elle veut que ça s'arrête et elle ne sait pas comment, parce qu'elle est un peu piégée là-dedans. Et elle perd beaucoup de son père, sa mère, et elle essaie de s'expliquer sa situation en fonction de son histoire familiale. C'est-à-dire, avoir pour elle le désir du plus grand nombre, pour surtout pas être comme cette mère non désirée, et de s'assurer une survie en même temps qu'elle se rend compte que ça l'a détruit, parce qu'elle ne sait rien de son désir à elle. Oui, alors, je vous demande, parce que je sais que vous êtes allée chez Thierry Ardisson, une émission qui a été faite la fin de semaine dernière, qui va passer ici, je le dirai tout à l'heure, la semaine prochaine ou l'autre semaine, et vous ne mettez pas... vous n'avez pas mis là la même distance. Vous avez parlé de vous. Et ici, dans les entrevues au Québec, vous parlez de la narratrice. Et moi, j'avoue que j'ai été... j'ai entendu, je n'ai pas vu cette entrevue-là, mais je l'ai entendue. Et je vous ai vu ici, dans les entrevues au Québec, et j'ai été troublée par ça. J'ai pas compris. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi... C'est parce que l'important, c'est le livre. Le livre qui s'est... Oui, mais pourquoi avec lui, vous avez accepté d'ouvrir le voile, puis ici, vous... C'est l'émission grivoise, tout le monde s'exhibe plus ou moins, on parle de soi. C'est l'émission qui se prêtait à ça. Et j'aurais pu faire autrement, mais j'ai aucune expérience des médias. Ça fait un mois que je passe des entrevues, et je ne sais pas comment naviguer là-dedans. Et tantôt, je me contredis, je parle à une narratrice, tantôt, je parle de moi, parce qu'en fait, l'idéal, c'est de revenir au texte. J'aimerais que les gens lisent ce texte sans penser... sans que ce soit soutenu l'intérêt de lecture, uniquement par le fait que ce soit autobiographique, parce que c'est un peu dommage. Moi qui étudie la littérature, quand j'entre dans un livre, c'est le texte que j'aime. Je comprends. Moi, en tout cas, si je peux me permettre un commentaire personnel, pour vous avoir vu dans d'autres entrevues, puis vous avoir entendu avec lui, j'ai trouvé qu'au contraire, ça n'enlevait rien à votre texte. Ça rendait les choses plus immédiates, plus vraies, plus concrètes, plus simples, plus faciles de vous parler. Oui, oui, c'est vrai. Et puis, ça donnait vraiment envie de le lire, vraiment envie de vous parler. Lui, il n'arrêtait plus de vous parler d'ailleurs. Et moi, je vous ai adoré dans cette entrevue-là. Ah bon? Puis je veux vous adorer ici. Parce que ça a été ce soir. Non, je ne veux pas. Alors, votre texte, il est formidable. Vous écrivez. Écoutez, on est à genoux devant votre talent. Ne vous inquiétez pas de ça. Non, mais c'est juste que je pense à... Ce n'est pas simple, la famille... Oui, ce n'est pas pareil ici, au Québec. Vos parents, ils habitent ici. Est-ce qu'ils vous regardent en ce moment? Bien, peut-être. Mais à l'issons aussi, ça passe au Québec. Oui, mais c'est tard, je sens... Bon, écoutez, c'est un texte viscéral. C'est-à-dire que moi, je... C'est l'affect qui amorce la réflexion. Il n'y a pas de détachement. Elle est... Ou je, si vous préférez, je suis... Elle. ...piégée dans moi-même. Je ne suis pas capable de me décoller, de me voir d'une façon neutre de l'extérieur. Donc, c'est beaucoup d'élan, d'émotion, de colère. En fait, ce n'est que ça. Oui. Alors, si vous voulez, Nelly, on s'arrête le temps d'une pause. Et on revient avec Nelly Arcand, auteur de putain. On revient tout de suite. De retour avec Nelly Arcand. Nelly Arcand, à un moment donné, vous dites, j'ai toujours su être la plus petite, la plus bandante. Vous, vous êtes compétitive, hein? Ah, oui. Il faut être la plus belle. L'unique. L'unique, la seule, la plus belle. Oui. Source de souffrance extrême, parce qu'évidemment, ça n'arrive pas. Il y a toujours une autre... Mais vous êtes très jolie, vous le savez. Oui, mais c'est beaucoup, beaucoup d'efforts. Entraînement physique, oui. Vous êtes prête à tout, hein? Tout. Oui, vous avez même fait la chirurgie. En tout cas, dans le livre. Non, ça, non. Mais parce que j'ai vu des résultats assez atroces et ça m'a fait peur. Mais j'ai beaucoup pensé quand même. Oui. La tyrannie de la beauté. Vous, vous êtes tyrannisée par le besoin d'être belle, de rester jeune, de rester belle. D'être dans le désir des hommes, oui. C'est vital. Tout à fait. C'est vital. Et en même temps, j'aimerais savoir m'en dégager. Et c'est un peu le noyau du livre. C'est-à-dire qu'elle constate qu'elle est prise au piège. Et ce qui ne va pas dans son cas, c'est que le désir qu'elle reçoit de ces hommes-là, elle n'y a pas droit. En fait, elle croit qu'elle n'y a pas droit. Oui. Parce que ce sont des figures paternelles. Et bon, un père se définit justement par le fait qu'on ne touche pas à sa fille. C'est ce qui le place, c'est ce qui le positionne. Elle est constamment en train d'interroger dans cette pratique. « Qui suis-je par rapport à l'autre? » Elle cherche justement quelqu'un qui va lui dire « Non, toi, tu es ma fille, il n'y a rien qui va se passer. » Et ça n'arrive pas parce qu'évidemment, ce n'est pas dans le bon milieu. Ce n'est pas facile. Ça fait des bons livres, par exemple. Hein? Ce n'est pas facile, mais ça fait des bons livres. Oui, oui. Oui. Alors, je vais faire un jeu avec vous. Vous êtes la seule qui allait le comprendre. On va aider les gens à comprendre après, OK? Là, vous êtes la seule qui allait me comprendre. Nelly Arcand, qu'est-ce qu'il y a de moins sexy en vous? Beaucoup de choses, mais s'il y a une chose... Vous savez à quoi je fais référence, là? Bien, l'accent de Hardisson. Oui. Il a carrément insulté, alors qu'il vous adorait, votre accent, notre accent, comme on n'a jamais entendu personne. C'est ridicule de faire ça parce que tout le monde a un accent. Qu'est-ce qu'il vous a dit sur l'accent québécois? Bien, que c'était un accent qu'on n'utilisait plus depuis le 18e siècle. Il y avait des cours pour ça. Que c'était affreux? Oui, que c'était l'accent le plus atroce qu'il soit. Bon, ça, c'est... Je m'y attendais, ça arrive. C'est un classique des Parisiens d'être comme ça. Moi, ça ne m'a pas vexée parce que je n'ai aucun complexe vis-à-vis de mon accent. Puis, j'ai trouvé ça, à la limite, un peu mignon quand même. Comparé à ce que d'autres dans la salle pouvaient dire. Et... Oui. Mais en fin de compte, je pense que ce n'est pas ça qui est le moins sexy en moi. Ce sont mes ongles qui sont extrêmement rongés. Ah bon? Et ça, vous n'arrivez pas à le contrôler. Non. Ça, c'est... Non. Trop longue carrière de me ronger les ongles. Impossible de m'en sortir. Les autres filles, le regard que vous avez, bon, très compétitif, vous dites que vous n'aimez pas vraiment les filles. Mais moi, je vous sens quand même une personne assez aimante. On ne se sent pas avec vous. Moi, je suis une fille. Et puis, je veux dire, bon, vous le dites, mais en même temps, je ne me sens pas apeurée par vous. Non, je me contrôle bien. Ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Par exemple, si je suis avec un homme et il y a deux femmes et l'autre femme, c'est la plus belle, la plus jeune, etc., ça peut me faire paniquer, vraiment. Oui. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? J'ai toutes sortes de défenses. Je me tais, je m'en vais, je prends sur moi, comme on dit. Et pourquoi, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à moi, c'est ce que j'explique aussi un peu dans Putain, c'est l'impossibilité de m'identifier à l'autre et de me penser comme autre, comme s'il y avait de la place que pour une seule. Et si ce n'est pas moi, c'est elle. Vous, vous êtes extrêmement intelligente, extrêmement compliquée. Oui. Très analytique. Oui. 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 Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours eu de la difficulté à imaginer qu'il puisse y avoir de la place pour deux et pour trois et pour une multitude de femmes. J'ai toujours conçu, puisque j'ai été l'unique de mon père, la reine, parce que j'ai la schtroumpfette, qui a laissé 100 schtroumpfs autour d'elle. Et je me suis toujours demandé, quand j'étais petite, qu'est-ce que les schtroumpfs font quand ils ont envie? Il n'y a que la schtroumpfette, en fait, qui peuvent... Et à partir de là, j'ai toujours pensé qu'il y en a une qui règne sur le désir des hommes et les autres sont... Moins. Moins. Invisibles. Oui. Et moins belles. Mais là, je dis ça, évidemment, avec un peu d'ironie. Je le sais que de façon rationnelle, ça n'existe pas. Mais de façon irrationnelle, en moi, ça se joue beaucoup. Merci. Merci.